Alors, Antonio est avec nous, il y a un restaurant à Montréal qui s'appelle Park, qui a une épicerie aussi. Oui, on vient de, tu sais, on a ouvert un épicerie, ça fait un certain temps qu'on ouvre un épicerie à côté qui s'appelle le Marché. Marché Park. Parfait. Le Parc, ça vient de mon nom de famille. Et on va pouvoir trouver des produits comme ça, comme le wasabi. Tout ce qui est déjà fait, prêt à porter, déjà cuits sous vide. C'est sur la rue... Victoria. C'est sur la rue Victoria, Montréal. C'est juste à côté du restaurant-parc. Mon restaurant, mon premier restaurant. Il est souvent à l'arrière du comptoir, je peux vous le dire, je vous le confirme. J'essaye, j'essaye le plus que je peux. Puis tu travailles quoi, grosso modo ? J'ai fait mes études classiques japonais, mais je viens d'un... Tu sais, je suis grandi en Amérique du Sud. J'ai grandi en Argentine, Paraguay, Brésil. Donc, j'ai une racine... J'ai la face d'un Asiatien. Mais j'ai la racine qui est un peu Amérique du Sud. C'est Américain et Latino. Là, je te laisse prendre la place. C'est comme notre première fois où on est moins en contrôle de nos... On va écrire. Donc, laissez aller. Là, ici, je vais le montrer tout de suite avant qu'on commence. Parce que ça, c'est son coffre-fort. On a pris des photos. On a pris des photos, on a tous regardé ça. Je le déroule, je me permets, chose qu'on ne devrait pas. Il y a quelques couteaux ici. Oui, c'est mes couteaux que je travaille avec. C'est comme tes bébés, là. Mais c'est quand même des bébés que j'ai... Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ça. Oui. Ils t'ont suivi à travers les années? Oui, oui. Ah oui, OK. Donc, tu sais, je vais vous juste montrer un exemple. Donc, un couteau qui est comme ça... Ça, c'est un Masamoto qui est pas mal nouveau quand même. Ça fait un an, un an et demi que je l'ai. Puis lui, ça fait 15 ans que je l'ai. À part le manche, là. Oui, le manche qui est parti un peu. Tu vois que le métal est encore là. Mais il était long, il était de même. Ah oui? Ça rapetissait. Avec l'aiguisage, tu sais. Avec l'aiguisage. À ce point-là. Parce que moi, je l'aiguisais à tous les jours. Puis le monde, il dit, « Ah, mais tu sais, je vais acheter un bon couteau. » Où est-ce que je peux acheter un bon couteau? C'est vrai, vous avez raison sur la question qui revient. T'as pas besoin d'acheter un bon couteau. Le bon couteau, ça vaut pas la peine. Acheter un couteau, puis l'aiguiser à tous les jours. L'entretenir. L'entretenir, oui. C'est ça qui est important. Puis une fois qu'on comprend, puis on devient un avec un couteau, là, on peut acheter un bon couteau. C'est souvent le confort, la pognes, tout ce qui va avec. Comme tu dis, c'est la relation avec le couteau. C'est la relation avec le couteau. Devenir un avec son couteau. C'est comme... Devenir un. Alors, tenez, je pense qu'on va le réentendre. Bon, on parle des recettes. Oui. Donc, on va parler des huîtres. T'as amené quoi? Oui, j'ai... Donc, on va faire des huîtres à trois façons. J'ai amené des huîtres Covil Bay de P.I. L'île de Prince-Édouard. Voilà. Covil Bay. L'a-t-il gardé un couteau, c'est correct? Oui, c'est correct. Je vais le mettre juste à côté. Oui, c'est ici. Avec... Donc, la première chose qu'on va faire, c'est un petit salsa. Donc, c'est un mélange latinois encore. Un sud-américain, un petit chimichurie. Donc, on voit les contenants de restaurant classiques. Oui. Donc, les chalots françaises, ciboulette, c'est la farine. On aime ça. J'ai amené un jus de lime, un jus de tronc, avec une petite sauce soya. Pourquoi la sauce soya? À place de mettre du sel, j'aime mieux mettre quelque chose de bio. Ta mari bio, qui est... Il y a beaucoup de temps, en ce temps-ci, le monde, ils ont 100 gluten. Oui. Ils cherchent beaucoup de 100 gluten. Quand c'est marqué, pas de oui, tu sais, c'est 100 gluten. C'est une tamari biologique. Ça, c'est du vinaigre de riz. Puis, je ne sais... On va mettre à côté. T'es-tu un travail? Ah non, même pas, il est déjà fait. Mon Dieu. Non, non, pour l'instant, tout va bien. On aime ça. C'est un peu déroutant pour nous. Donc, on continue. Puis, pour le mélange que j'ai, j'ai mis un petit de coriandre, puis un peu de persil. OK. Mélangez-le. Mélangez ensemble, haché, moitié-moitié. Donc, ça, c'est les ingrédients de base pour les... Donc, tu combines tout ça dans un bol, en fait? Oui, on va mettre tout ça dans un bol après. On va faire le chaud avant. As-tu besoin, j'ouvre les huîtres en arrière. Moi, je peux y ouvrir les huîtres en arrière. Ah, c'est gentil, ça. Tiens, voilà. Je mets quoi, une cuillère de chaque là-dedans? Oui. On va mettre... Incluant ça. Une cuillère. Une cuillère, une cuillère. Parfait. Tu coupes vinaigre et jus de lime citron. Oui. Juste pour... Juste pour donner un petit... Un kick. Acidité dedans pour dire que, oui, c'est tout sale, ça. Parfait. Ensuite, soya. Un peu de soya dedans, oui. J'ai une question importante pour toi, Anthony. Oui. Est-ce que tu retires l'eau? Non, je ne retire pas l'eau. Tout, tu l'as comme ça. Pour faire au four, il faut retirer l'eau. OK. Fait qu'on la garde. C'est une huître assez... Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on veut. Oui, ça, c'est ce qu'on veut. On va finir avec ça comme ça. C'est quasiment un pesto, là. C'est super... C'est super affaire comme texture. Donc, ça, c'est un premier condiment. On laisse de côté. Oui. Le deuxième, on va faire un petit... Un huître au tempura. Ça va être... Tempura, ça veut dire frit. C'est une réceptive. Ça, vous êtes à 375, c'est correct avec ça. C'est parfait avec ça, oui. Donc, on va mettre la farine, cornstarch, qui est... Fait qu'une quantité, tu veux quoi? La quantité, ce que je vais faire, c'est... Ça, c'est ta farine. 250, 250, donc la moitié de ça. Oui. Puis l'eau pétillante, si vous demandez. Ah oui, au frigo aussi. Toujours mettre plus de... plus de fécule de maïs que de la farine. C'est de plus, donc une tasse écart, mettons, là. Ça va-tu tout de suite, non? Non, non. Je vais juste mettre... Ça, c'est la fécule. Ça, c'est la fécule. Il faut mettre beaucoup de fécule, ça devient plus croustillant. OK. Puis on utilise... On va utiliser l'eau pétillante, parce que l'eau pétillante, avec le gaz, ça fait devenir plus croustillant. Oui. On va mélanger ça, je pense, hein? Enfin, je vais faire que je vais mettre un poids. Fait que c'est pratiquement une tasse d'eau pétillante. Oui. Fait que t'as comme une tasse de farine, un petit peu plus qu'une tasse de cornstarch, puis une tasse d'eau pétillante. Exactement. On va faire ça, puis on va y mettre... du sel dedans. La texture est bonne? La texture est... un petit peu plus. Ça, quand même, il faut que ce soit un peu liquide, pas trop liquide. Fait que c'est facile à tremper. Fait que ça amène tout le morceau complet. Exactement. Il y a beaucoup de monde qui n'utilise pas les oeufs. Moi, je suis un fanatique. La manière avec des oeufs. Je vais mettre les dedans. Mélanger ensemble. Fait que c'est assez liquide, c'est correct pour toi? Oui, c'est parfait, ça. Puis on va laisser au froid. C'est très important. On laisse reposer ou pas? On laisse reposer un peu au froid. Pour la faire en avance, épais ta faire. Oui. Ça va être facile après... Parfait. Tu peux la mettre porte de droit. Tout marche. Ensuite... Ensuite, on va faire... La dernière chose, c'est au four. Un peu d'épinards. Oui. On va faire un petit... Chop, chop. Comme une crème. Une crème pour... On a salu les bols, tiens. Tu commences à connaître les airs, t'as pas pris? Oui. C'est juste le déchirer comme ça. Oui, le déchirer comme ça. Tu sais, beaucoup de monde, il cuit des épinards. Oui. Moi, j'aime ça naturel. Oui. Très simple comme ça. Donc, la première qu'on fait à cru. À cru. C'est avec ça. Avec le salsa. Le salsa qui est vraiment comme un chimichurri, mais côté asiatique. Côté asiatique. La deuxième qu'on fait, qui va être frites tempura. Elle est presque prête à partir. Oui, prête à partir. Là, le troisième qu'on fait, c'est au four. Au four. Le four qui est à 450, 425, 450. Parfait. Là, tu fais... Ça, c'est la grande interrogation qu'on avait. On l'a sauvée, parce que je t'ai fait confiance à 100%. Oui. Yogourt à la pêche. Yogourt à la pêche. C'est pas celui-ci, oui. On va faire une petite cuillère et demie de yogourt à la pêche. Dans les épinards. Dans les épinards. Oui, oui. Je t'avais dit, je t'avais fait confiance. Même Marie-Ève est là, puis on se pose la question, mais on y va. Là, on fait... Parce que le yogourt, là... Ça va devenir plus liquide. Oui. Ça fait devenir plus liquide. Tout à fait. C'est ça qui est le monignon. Explique la différence de cette mayonnaise-là avec la mayonnaise qu'on trouve dans les comets assez régulière. La différence, c'est que lui, c'est un petit peu plus sucré. Oui. En même temps, il y a un petit coup de plus d'acidité dans le yogourt. C'est ça qui est différent. Pourquoi j'utilise ça? Parce que... C'est typique japonais. Typique japonais. Il y a que du maillot, je n'avais pas le nom encore. Fait que là, on mélange ça. On mélange tout ensemble. On met un petit... Ça, ça s'appelle nanami. Si vous allez dans les épiceries japonais, asiatiques, même si tu as un atemple, je vais vous en trouver, ça s'appelle nanami. Chichimi. Sept épices japonais. On va mettre un petit... C'est piquant? C'est piquant, un petit peu. Plus en mets, plus en... Qu'est-ce que les crevettes là-dedans? Est-ce que c'est la pâte de crevettes pour moi, non? Non. J'ai piri de moi, mais je peux pas rajouter qu'au crevettes. Non, il n'y a pas de crevettes. Parfait. C'est vraiment des épices. Sel. On est dedans. On va tout mélanger ensemble. Ça, tu déposes l'huître là-dessus ou sur l'huître? Ça, c'est sur l'huître. Très cool. Ouais. Sur l'huître. Puis on met un... Là. Quand on finit ça, ça, c'est la bouteille. Tu sais, on a besoin de ce côté à citer parce qu'on travaille avec des fruits de main. Bouteille. Yuzu. Yuzu, c'est un citrus japonais qui est entre la lime et le citron. Ça se trouve n'importe quoi à Montréal-Bien. C'est très facile à trouver. Oui. C'est un fruit qui est plus grand qu'un citron. Beaucoup de noyaux. Beaucoup de noyaux. Trop de noyaux. Trop de noyaux. Moi, je comprends juste le jus. Oui, juste. Puis achetez-le en bouteille. Oui, c'est un petit peu. Ça, c'est une super belle petite recette pour recevoir les fins de semaine. Oui. Là, on peut faire triper nos invités. Oui, on dirait. C'est qu'on fait des joutes avec du yogourt à la pêche. Tout le monde est dérouté. Donc, ça marche très bien. Yogourt. Yogourt à la pêche. Oui, c'est ça, pareil. Puis, si vous n'avez pas de yuzu. Pamplemousse. Pamplemousse. Très bonne idée. Pamplemousse. Qui ne goûte pas vraiment comme un citron ni la lime, mais ça goûte différent. Puis, on cherche quelque chose de différent maintenant. Je suis tellement curieuse de goûter celle-là. Puis, là. Romage. Romage mozzarella. Dedans. Ah oui, c'est ça, moi. Dedans. 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 Ça, c'est très drôle. Dedans. Normalement, dans le restaurant, on va mettre par-dessus. Oui. Mais à la maison, tu sais, c'est quand même... C'est plus en spontané. Donc, tu peux préparer ça en avance. Puis, quand tes invités arrivent, tu mets dans ta coquille puis tu t'en pourras. Oui, c'est ça. La seule différence, c'est quand on fait d'avance, il faut finir avec du... de la mayo. Un peu plus de mayo. On a ajouté la feuille. Oui, ça devient trop liquide puis c'est pas bon. Parfait. Ah, c'est bon. Là, tu peux partir en tempore. Donc, elle a juste à tremper dedans, à sécher et tremper. Et alors, j'en ai des comme ça, des coquillées. Donc, j'ai mis dans le tempura et je n'ai pas dans la friture, c'est ça? OK. Juste goûter. Parfait. N'essayez pas ça à la maison. C'est pas bon d'en goûter, mais au moins... Ça manque d'assaisonnement. J'aime assez de sel. Ça, c'est classique. Puis, ayez pas peur d'assaisonner des affaires. Tu sais, c'est très important de... d'assaisonner du salé. C'est fait. On en va à toutes les huiles? Oui. OK. Bien, en fait, si j'ai votre permission... Oui, oui, oui. J'ai ajouté un peu de l'eau de salé. C'est panne avec beaucoup de fromage. On aime ça, le fromage. C'est toujours feuillant, le fromage. Et on va essayer quelque chose de fun après. Encore de la mayo, OK? J'ai un petit peu. Pour finir, parce que c'est devenu un peu liquide. Ça a déjà duquifié, donc tu as rajouté. Là, ce qui est le fun avec ces huiles-là... Moi, je t'écoute. Tu sais, on s'en va... On utilise beaucoup les huiles avec les reins forts. On pense... Qu'est-ce qu'on peut faire? Wasabi. La peau de wasabi. La peau de wasabi. On peut utiliser la peau de wasabi. Ou sinon, j'ai amené le wasabi frais. Ça, c'est rare qu'on le voit, qu'on le trouve. Maintenant, comme tu dis, dans les épiciles de plus en plus, toi, t'en as tout le temps. Moi, j'en ai au marché. Oui. J'en ai au marché, à côté du restaurant. Ça veut dire... Ça va prendre le mien, ça doit. Oui, oui, au grand. Ah! On va... On va enlever tous les côtés à côté. C'est un petit peu comme le gingembre. Oui. On a levé à côté. Ça, c'est... On appelle ça pour râper le wasabi. Oui. C'est une peau de requin. Oh, wow! C'est un peau de requin. Qui est collé là? Oui. Puis... On va y râper sur le peau de... Hé! As-tu ouf ça? Oui, j'ai ouf ça. C'est beau, hein? Le wasabi frais. Magnifique. Chez vous, si vous n'en avez pas de wasabi frais, c'est pas grave, là. Ça goûte vraiment pas différente parce que ça va être au four. C'est ça, mais séché, c'est ça. Oui. Mais c'est toujours mieux d'utiliser quelque chose de naturel. Wow! On va faire ça. On va tout mettre en attention. Et on va mettre celle que tu vas cuire. Oui. Ici. Donc, ça va être un petit au four, mayo, yogourt, épinard, mozzarella, wasabi au four. Le wasabi qui va donner le petit kick. Le petit kick. Donc, celle-là, je peux enlever l'eau? Oui. S'il vous plaît. Ça met quand même une bonne cuillère dessus. Oui, une bonne cuillère. On enfourne ça. Ça prend 2-3 minutes. Non, je vais mettre un peu plus à cause du yogourt. Parfait. Pendant ce temps-là, on fait les oeufs de frites. On va dresser quelques-unes de crues. Oui. Donc, on enfourne ça 7 minutes au four à 425-450. On va à la pause et on va ouvrir tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique